En bas, là ! Fui, 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 regarde-moi ce regard, il a envie de mettre une patate dans la gazinaire. Fui, 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 oh là là, il est sublime, il est sublime. Quelle musique est tout, il est pixel un peu cet épisode. Oh le bar tabac PMU. La gérante du bar brasserie de Pernan. Oh là 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 là, ça sent la clope froide, le café froid, oui la clope froide ça existe, c'est comme le café froid, le tabac froid quoi. L'odeur du tabac froid et les tickets Pernan au Quintet Plus. Oh, d'ici, ça prend la gorge. Avant de prendre le bar, je travaille dans l'hôtellerie de luxe sur la côte normande. Ah oui, deux salles, deux ambiances. On est passé des sacs Louis Vuitton à des Quintet Plus Pernan, c'est quelque chose. Je m'occupe du bar et de la salle, mon frère s'occupe de la cuisine. Histoire de famille toujours. Et puis ma maman vient quelques heures. Et puis tu vois, tu as vu que tu es dans un bar tabac PMU, quand la bouteille il a siphonné, marrasse, tu le manges de son plat, lui tu as la gueule de bois le lendemain. Mais bon là les mecs, ils le sentent pas, ils croient que c'est de l'eau dans le plat. On a pu faire un emprunt en banque et un apport personnel qui est venu de mes parents. Nous, on savait pas ce que ça allait donner. Ah oui, bah... Le problème, c'est que c'est un frère et une soeur. Moi, Sylvie, on juge pas les habits, bien évidemment, de toute façon, Philippe va les aider, ils vont s'en sortir. Moi, mon fils, ma fille, me dit, papa, maman, s'il parle aussi à sa mère, bien évidemment, à mon amour. Il vient nous voir et il nous dit, papa, maman, j'ai envie d'ouvrir une brasserie bar tabac PMU. J'y mets un aller simple en Ouzbékistan. Pow ! Ils s'entendent pas toujours bien, parce qu'il y a des conflits. Guy, il est 8h30, tu comptes lever ton cul ou il faut que je vienne te chercher ? Tous les matins, on est vides de se parler. Ah oui, il y a plus de... C'est assez fatigant. Qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume ? Par contre, le col relevé comme ça, Guillaume, c'est carton rouge. Guillaume, là, je sais pas où tu t'es cru, mon frérot, mais c'est bon, les années 2000, c'est passé. Non, allez, frérot, il a un col, il est plus grand que mon avenir, c'est pas possible. Et encore une fois, les amis, problème de communication, ça va être comme dans 90% des épisodes, si ce n'est 100% des épisodes, quoi. Ils ont juste à se foutre sur la gueule. À un moment, elle rentre dans la cuisine, elle dit « Écoute, Guillaume, on se fait un ring, et on se met à 100, on pisse le sang, et voilà, on va régler les problèmes. » Eh non, vas-y, ouais, je te fais une omelette, baveuse. Eh ben oui, mais c'est pas comme ça qu'on régler ceci. Aïe, oh, les termes. Si ça continue comme ça, je vais pas te nier. Il a dit les termes, les gars. Oh putain, il y a les larmes déjà, mais attendez. Oh, 6 minutes 56, il a vu la caméra, il est tombé en larmes, le frérot. Réellement, pourquoi ça marche pas, je sais pas. Au bar, j'ai de la clientèle, j'ai des clients habitués, j'ai... C'est très difficile de décevoir un pochtron de bar, je veux dire, un Ricard est un Ricard. Bon, après, tu peux mal le doser, mais globalement, si tu rates un whisky, un Ricard ou un verre d'alcool, voilà, on sent qu'il n'y a pas des Bahamas cocktail, des trucs comme ça, ou vas-y que je te mixe des fruits, voilà. Un Ricard est un Ricard. Enfin, pour se fendre la gueule, il y a du monde, hein. Ça fait un an que j'ai pas de salaire. Les hommes et mamans ont leur salaire tous les mois, donc... Mais comment on vit quand ça fait un an qu'on a pas de salaire ? Comment ça marche, frère ? Comment tu peux vivre sans salaire pendant un an ? Je comprends pas. Frérot, moi, une fois, j'ai oublié d'envoyer mon loyer, parce que le truc qui se répétait, le virement automatique, il est pas venu. Frérot, j'ai reçu des mails. On m'a dit, oh frère, tu vas payer si on va te retrouver. Moi, elle, ça fait un an, elle a pas de salaire. Maras ? Ah non, mais je vous jure, elle dort sous les tireuses à bière. Je vois pas d'autres trucs. Donc ça, c'est la fiche que j'ai faite avec les tâches à faire tous les jours. Pour moi, c'est du footage avec moi, ça. Pas besoin d'une fiche pour savoir que j'ai mon ménage à faire. Attention, attention, quand le chef, il va venir passer le doigt sur l'étagère, frérot, et qu'il y aura assez de poussière pour se faire un petit bonnet. Attention, quand même. Fuit, 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 fuit. Il vient d'arriver à Orbeck. Regardez-le. On ne sait pas s'il va faire un safari ou redresser un restaurant, quoi. Il peut aller partout. Il a la tenue, le véhicule, l'équipement. Il peut faire soit... Tu vois, il démarse la journée. Soit il redresse un bar tabac PMU, soit il va voir des girafes. Il a le choix, le gars, quoi. J'ai envie que Philippe vienne pour me redonner envie. Je pense que c'est que l'équipé avec ses pommes, là, mon vieil. Tu n'es pas croqué dedans, juste. C'est une galère. Aïe, aïe, le Guigui, il est au fond. Ça doit être dur, parce que vous l'avez vu, sa soeur et tout, il ne lui parle plus, mais il s'aime, c'est sûr, tu vois. Il ne resterait pas, sinon. Mais, euh... Mais, si il y a ce business... Je vais peut-être me faire chayer et mes enfants. J'ai vraiment envie de me faire chayer et mes enfants. Faut pas. Je préfère parce que ça soit Philippe qui est dans l'histoire. Qui va leur mettre la tête dans le caca. Alors, profitez de notre famille, sauf si votre daronne vous dit « J'aimerais qu'il vous mette la tête dans le caca ». Euh, là, bon, il y a peut-être des limites à tout, je l'admets. Il y avait peut-être d'autres tournures de phrases qui se sont fait, là. Ah, il est terrifiant. Les gars, très honnêtement, comme on dit, on est un peu dans la vanne et tout, on sait qu'ils vont s'en sortir. Les gars, vous passez devant ça, vous vous arrêtez. Genre, est-ce qu'une fois, il y a un mec, il a fait ça devant cette devanture ? Est-ce que vous pensez qu'une fois, dans l'humanité, un mec est passé devant, il était comme ça ? Oh, comment ça a l'air super sympa, là ? Oh, il fait cuire des pommes dans une poêle, lui ? Oh, j'y vais. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Une devanture pareille. Personne ne s'arrête. La vérité, sauf si tu te dis, aujourd'hui, j'ai envie de me détruire avec du Ricard à 2€ le verre. Personne, personne n'a jamais fait ce que je viens de vous faire. Je ne m'attendais pas à un palace, certes, mais je m'attendais quand même à autre chose. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Bah, bah, bah. Il y aurait un enfant qui a écrit... Même mon fils, il écrit mieux que ça. Les mots moteurs ne me débatent pas. Pour avoir travaillé dans un palace et me présenter une carte comme ça, écrit comme ça, c'est juste improbable. Aïe, aïe, oh, les verres, ils m'angoisent derrière. Il y a des verres, frérose, ça fait tellement longtemps, ils sont là. Là, je pense que tu ne peux pas les décoller du meuble. Oh, et la bouteille de Ricard à l'envers, là. Oh, il est très, très loin, le... Ah, le... Non, l'hôtel 4 étoiles, il est vraiment là. On se demande si ce n'est pas un rêve, même, hein. On se demande si ce n'est pas... Elle n'a pas rêvé, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut faire. Mais vu votre CV, bien sûr, je ne m'attendais pas à arriver dans mon palace. Je ne m'attendais pas à arriver dans cette déchetterie, excusez-moi. Il était à deux noix de dire ça, les gars. Je ne le trouve pas. Je ne suis pas très attractif, votre truc, là. Non, non, non. Vous qui avez écrit, là ? Oui, c'est moi qui ai écrit. Je crois que j'écrivais mal, ça me rassure. Je n'ai pas la place, merde. Et là, je mange un... Je ne comprends même pas ce qu'il y a écrit. Un osseau boucou, c'est ça ? Un osseau boucou. Un osseau boucou, d'accord. Ah, oui, mais dans le délai, non ? C'est une inattention. Ah, c'est une inattention. Ah, oui, mais tu as trois plats, tu as fait une faute. Fait un effort, cousine. Il y a une entrée, un plat, un dessert. Tu as réussi à mal écrire le plat. C'est un peu enceinte, mais bon. Après, on l'apprend. Oui, attendez, c'est vrai. Vraiment, l'entrée, c'est œuf dur. C'est vrai, mec, j'ai lu ton message. Et en même temps, j'étais en train de me faire la réflexion. C'est un œuf dur. Non, mais ce n'est pas des œufs durs. Les gars, à mon avis, il n'y a pas de faute. C'est un œuf posé dans l'assiette. Il te regarde comment, ce œuf ? Mange-moi. Mange-moi. C'est maison ? Je crois qu'il y a des petites étoiles. Bon, par contre, le seul avantage, c'est qu'il y a une entrée, un plat, un dessert. Ils ne nous ont pas mis une carte, frérot, que tu l'ouvres, on dirait que c'est la Bible. Tu vois, il y a 178 chapitres. Voilà. Non, mais c'est une vision d'horreur. Vous tapez « bar, restaurant, angoissant » sur Google Images. Cette photo sort. Qu'est-ce qui ? Mais regardez, quoi. Les tables de bistro, les verres immondes, le truc à bébé mis là, une tapisserie, un tableau, mon frérot. C'est une nature morte dans tous les sens du terme, frérot. Tout est mort. Le truc, là, qu'est-ce que c'est ? C'est pour attraper les bubblegums, la poubelle renversée, la banquette rouge. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle s'est perdue. Elle cherchait la station de métro, elle s'est retrouvée ici. C'est une angoisse. C'est une angoisse. C'est angoissant. Où est-ce que je suis encore ? Je m'ai foutu où, là ? Vous avez fait votre choix ? Elle ne me vend pas du tout sa carte. Aucune suggestion du jour. Je ne peux pas croire qu'il y a eu ce jeu de regard. Je ne peux pas croire, c'est monté. Je ne peux pas croire qu'il y a eu... Non, je ne peux pas croire qu'il y a eu cette échange de regard, là. Il est insoutenable, il est insoutenable. Même si son Roger est congelé, il est très bon. Mathilde. Doucement. Il le prépare très bien. Ouais, super. Ça, c'est un argument, ça. Il sait prendre un poisson, le sortir, le mettre sur une poêle. Elle n'est pas du tout convaincante. Très bon argument. Hôtellerie de luxe, hein ? T'imagines, tu arrives dans un resto de luxe ? Oui, je prendrais un rouget. Ah, il le fait bien. Ah, le rouget a un goût de rouget. On est sur ce niveau quand même d'expertise, les gars. C'est... Le rouget, frérot, il a une tête de requin-marteau, je le vois d'ici. Il est là, le rouget, frérot, il est dans la poêle, il parle encore. Il fait... C'est... Frère, il n'y a rien. C'est la rougeole qui attrape après l'avoir mangé. Vous le savez. Comme moi, vous le savez. Un médaillon à suivre un rouget. Au moins, Guillaume, il n'est pas comme tous les chefs où il y a zéro client et ils sont là en mode « Ouais, j'arrive à 6h du matin, je ne m'en sors pas. » Les becs, il n'y a personne dans le restaurant qui mange, frérot, ils sont là toute la nuit. Lui, au moins, il lit le journal, là, là, c'est raccord. Oui, il y a une cour miteuse pour aller dans la cuisine. Mais bon, après ça, c'est comme ça. Ah oui, c'est le Moyen-Âge ici, putain. Il tape sur les murs pour s'appeler. Mais t'es une sonnette, non ? Je ne sais pas, il n'y a pas un moment où ils se sont dit « taper sur un mur, c'est chiant pour s'appeler. » Mais venez, on achète une sonnette à 90 centimes, on appuie dessus, ça fait un bruit. Le mur, il va tomber un jour. Oh là là, une ambiance morale. C'est honteux. C'est honteux. Oh, l'assiette, elle m'angoisse. Donc ça, c'est votre frère qui le fait. Il s'est pris un petit verre de roux, quand même, le vivien. Ouais, c'est ça. Une heure d'art aussi. C'est immonde. La salade, frérot, elle tire la gueule. Le coup de sa vie. Ah non, mais la création du chef est folle. C'est dégueulasse. Les termes, les termes. Bah, ça se voyait, quoi. De dire, là, l'apparence n'était pas trompeuse. Une fourchette, prenez un couvert, regardez. Ah ouais, goûte, goûte, Mathilde, goûte. Goûte, tu vas relâcher trois semaines. C'est ça qui est bourré de sel. Putain, vous donnez ça aux gens. Putain, mais elle ne pouvait pas prendre une fourchette avant. Il y a besoin de Philippe et Chebesse pour s'en rendre compte de ça. Calmez-vous. L'entrée n'est pas folle. Mais le poisson qui suit, le rouget, je ne sais pas quoi c'est, il va être très bon. Je ne lui ai pas dit que c'était vous. Je sais qu'il va se stresser et qu'il va faire des bêtises. Il ne peut pas faire pire que ça, moi. Sec, plein de flotte et bourré de sel. Sec, plein de flotte, sec et plein de flotte, ça ne va pas ensemble, non ? Il y a moins de poisson pour moi aussi, c'est une chose que je fais assez régulièrement et que mes clients sont toujours contents. Parce que sec et plein de flotte, c'est comme si tu dis « je me suis noyé dans trois litres d'air ». Vous voyez ce que je veux dire, il y a un problème. Il y a une notion, il y a un truc qui n'est pas bon dans la phrase. Bonne continuation. Ah, il avait dit les gars que ça allait être masterclass. Il n'avait pas trop de goût parce que... C'est sur gelé quoi. Effectivement, on est sur un produit... Ok, il sait cuire le rouget, il sait cuire le rouget les gars. Oh l'ambiance. Chacun à sa table. Là, ils ont le spectacle les gars. Dans cette habitude, il faut bien comprendre qu'il ne se passe rien. D'accord ? Ils sont là, rica, rica, rau, rau, rau. Ça fait tomber des litres et des litres. Là, il y a Philippe Etchebes qui prend des trucs dans sa chevoue comme ça. Il les crache par terre. Là, les gars, ils se disent « mais tu vois, ça fait 20 ans que je viens ici, j'ai bien fait ». Le seul point positif, ce serait ça du plat. La cuisson du poisson, ok. Il y a quelqu'un qui... Il y a le chef qui appelle. Il appelle comment ? Le chef qui appelle, on a entendu un mec taper dans le placo. Il tape sur la porte-fenêtre pour que je lui avise. Sympa la communication entre la salle et la cuisine. Oh frérot ! Ah, les pommes. Les pommes, les gars. Elles sont là. Non, avec ça, les gars, il y a mis du cœur. Moi, j'ai vu des pommes dans une poêle. Ça, je vous dis, c'est une réussite. Le chef vous emmène le moelleux. Ah bon ? Je lui ai toujours pas dit que c'était vous. Oui, con, le moelleux, frérot. Je peux vous dire, quand il va passer la baie vitrée, le moelleux, il va aussi l'avoir dans le slip. Ça va être légendaire. Deux moelleux au chocolat. Il a voulu dire bonjour, il a fait ça. Regarde, je vous le... C'est toi qui m'as fait manger tout ça ? Oui. Eh bien, c'était bien dégueulasse, mon garçon. Ouais, n'hésite pas. Parce que là, il doit y avoir au moins de 2 kilos dans la culotte, là. Il faut aller changer le slip. Ça fait pas 20 secondes qu'il m'a vu et déjà il se fonde. Aïe, 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 aïe. C'est pas cool, ça. Bah si, c'est cool. Frère, si tu faisais de la bonne cuisine, il n'y aura aucun problème. Que ce soit Etchebest ou Mireille, on s'en fout. Le soufflé, il aurait dû être monté au moins comme ça. Ah, merde. Ah, je pensais qu'il allait avoir une note positive. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'est pas cuit. Ah ouais, non, mais Guillaume, Guigui. Guigui. Leur demande à souffler. Oui. Et qu'il me fasse cuire correctement. Je le sors toujours comme ça. Oh là là, c'est pire que ce qu'on pensait. C'est pas juste raté, c'est vraiment... Il en a remis en préparation. Il dit quoi ? Que logiquement, il le sert comme ça. Je vous jure, il y a un moment, il met un coup de front dans la table, il la coupe en deux. Il ne veut vraiment pas admettre ses fautes. Vis-à-vis de moi, non. Ah, donc non seulement il a des lacunes en cuisine, mais en plus, le frère et la sœur ne peuvent pas se voir. Là, effectivement, là, on est d'accord. Ok, c'est bon, les gars. C'est bon, ça va, il sait faire. Ok, il sait faire. J'écris qu'il allait ouvrir, ça allait être la piscine municipale. Que de la flotte. On ne peut pas aller plus bas, c'est l'avantage. Mais je ne sais pas, la meuf, elle a côtoyé le luxe, sans parler de faire un resto de luxe. Mais elle rentre dans son bar tabac PMU. Il y a des tickets perdants, là, de comment on appelle le jeu, là, où tu mets les numéros, là. Oh, il y a des tickets à gratter par terre, et elle ne se dit pas, ok, il y a peut-être un juste milieu. C'est un truc de ouf ! Mathilde, tu ne l'écoutes pas trop toujours, quoi. Non, je ne l'écoute plus. Comme ça, c'est réglé. Ouh là là là. Et pourquoi ? Attention, il y a des moments de faire. Je m'infantilise dans l'organisation. Je m'infantilise, mon frérot, mais tu fais des soufflets, frérot, c'est de la crème anglaise, au bout d'un moment. Moi, je constate que... C'est de la merde. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout. Merci, oui. Alors, si il faut, effectivement, te pousser au cul et te dire ce qu'il faut faire, c'est pas convaincant. Quand tu m'aurais sorti des grandes assiettes, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, je ne vous dis rien parce que je ne sais pas. Philippe. Le chèque. Doucement, on sait que tu vas revenir. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Le manque de compétences en cuisine, les tensions entre le frère et la sœur et leur démotivation. Vous êtes la maman ? Oui. C'est ça ? Oui. Comment votre nom ? Elle est là. Sylvie. La Sylvie, elle est là la Sylve. Vous êtes toute seule, là, du coup ? Tous les soirs, je suis toute seule. S'il s'en va s'occuper de son fils et moi, je reste en bar toute seule. Guillaume est parti. Il est parti, Guillaume ? Oui. Ah bon ? Parce que j'aurais voulu le voir, Guillaume. Qui s'est fait, là, toute seule ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, il y a il y a. C'est quoi, ça ? Oh là 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 là. C'est quoi, ça ? Est-ce que vous pensez qu'il se les fait cuire dehors, ces frites ? Dans sa friteuse, là ? Il est là ? Non, mais attends, mais c'est quoi, ce truc-là ? Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Pourquoi il y a du sable ? Ah, de la graisse ? Il y a un squat, ici. Oh là là là. Il y a un squat, ici. Salade. La salade, posée comme ça. Oh là là là. Donc, entre la cuisine et la salle, tous les plats passent par ses cours. C'est une boîte de riz pour les rats, ici. C'est inacceptable. Bon, mais c'est pas possible. Il y a eu un meurtre sur la table, ici ? Il y a eu un serveur avant, il a assassiné ou quoi ? La cuisine, elle est représentative de ce qui se passe autour. Et c'est exactement ça. C'est merdeux. Mais comment ça va être, dedans, là ? Et là, j'appréhende ce que je vais trouver dans les frigos. Oh, putain, comment ça va être ? Ça, c'est des andouillettes. Je pense qu'il y aura qu'un. Oh, putain. Mais frérot, c'est des vers de terre, là. C'est pas des andouillettes. Il va manger. Mais quand il dit il va manger, il va pas l'engueuler. Il va prendre la sateauté, il va la mettre dans la barquette d'andouillettes et va dire tu bouffes maintenant, tu bouffes, mange-le. C'est ça qui fait un CD. Non, mais c'est des techniques de militaire, ici. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse avoir... Mais frérot, il a chié dans la... Là, il a baissé son falzard. Il nous a coulé un bronze dans l'assiette. De mamie, en plus, assiette avec des fleurs, là. Tenir un restaurant dans ces conditions, c'est inadmissible. C'est honteux. Il va falloir qu'il m'explique comment ils arrivent à travailler dans cette porcherie. Hier soir, vous avez eu une chance énorme, c'est de pas être là. Le moment où je réalise que Philippe a fait le tour de la cuisine et de la course en 100 mois, voilà, je suis tombé de très haut. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette merde ? Oh, là, mais ça, je comprends pas. Il a fait quoi ? Il a fait un piège à guêpe, le frère ? Dis-moi. Ah, non. Ça fait un an. C'est gravissime. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une réfartiste ou quoi ? Les canettes, les canettes écrasées. Je suis sûr, on soulève les sacs poubelles, il y a un mec qui dort là-bas. Il y a un truc. Eh ben oui, la vérité, ça blesse, Mathilde. Mais tu te réveilles un peu tard. Franchement, on en a vu des trucs sales. La cuisine, ça avait pas l'air... Enfin, si, c'était immonde, il y avait des assiettes. Si, c'était immonde. Mais on a vu pire. Mais là, le combo cuisine sale plus la cour, marché au plus, tout à un euro, tout doit disparaître. C'est quand même le plus gros combo qu'on ait jamais vu, je crois. Vous avez passé la journée à me nettoyer tout ça. Moi, je vais faire venir une benne. Il a du pouvoir, ce mec. Il est là et moi, je fais venir une benne. Qui ici peut dire, les gars, je ramène une benne dans 10 minutes, un quart d'heure ? Qui ici peut se vanter de ça ? Il est là, le gars. Il te ramène ce que tu veux. Tu veux un camion benne ? 10 minutes, un quart d'heure, ça arrive. Il est sacré benne, hein ? Oh putain, ma race, c'est un immeuble. Ah oui ! Non, mais là, je ne peux pas y croire. Là, il y a une équipe de nettoyage qui est venue. Non, mais frérot, même le sol, il n'a jamais été aussi propre comme ça. Les carreaux par terre, ils ont retrouvé de la couleur. Mais le pire, c'est qu'ils pourraient faire ici une petite terrasse, un petit endroit, un petit patio pour manger et tout, tu vois ? Il y a un truc sympa de ouf à faire. Bon, il faudra mettre des vies teintées là pour la cuisine, parce que sinon, ils vont le voir cuire ses pommes, ils vont prendre peur. Mais il y a un truc à faire dans cet espace. Bon, maintenant que c'est propre, ils vont pouvoir enfin bosser. C'est oeufs durs mayonnaise, on s'ouvre... T'es gelé tes oeufs durs, tes oeufs durs là, oh ma race ! Oeufs durs mayonnaise, excusez-moi, je suis où là ? C'est un sandwich d'autoroute ? Non, mais la seule fois où je mange des oeufs durs mayonnaise, frérot, c'est avec un jambon beurre au bord de l'autoroute. Oh mon vie, on est où là ? Il y a un oeuf et il y a plusieurs durs. La même faute qu'il y a, en plus, c'est ça qui gâte à trop vite. Bonsoir, monsieur, mesdames. Ah, salez-vous, messieurs, dames ! Une bonne chiale, je vous attends. Les oeufs durs sont là. Oh, non mais c'est... Je peux pas croire que tu vas au restaurant et que tu payes pour ça. Eh mais frérot, utilise ta voix, putain, ta mère, elle t'a pas fait muer ! Il peut pas lui dire, Mathilde, c'est bon pour la table ! Il est là, il tape, il fait du morse dans le mur, frère, j'en peux plus ! Sans tomate ? Sans tomate, la dame ne mange pas de tomate. On va éviter de le vendre quand c'est dingue. Bah, t'enlèves les tomates, non ? Eh, elle en voulait un, elle en voulait un ! Attends, il y a juste enlevé les tomates. Ah oui, bah oui, tu fais son tomate. C'est quoi le problème ? À chaque fois que je passe, voilà... Eh mais c'est des plats de cantine, c'est une catastrophe ! Mais regardez-moi la table, là ! Il faut arrêter avec cette salade. Elle est terrifiante, elle me terrifie, frérot ! On t'annonce un bon, on te demande quelque chose, tu réponds ! Oui, tu dis quelque chose ! S'il ne lui répond pas, là, je me le fais. Il le fout droit, là ! Il y a combien de pièces dans ce cours, frérot ? Ils sont encore rentrés dans une nouvelle pièce. Il y a une machine à laver, frère, on est où, là ? J'arrête ton stress, hein ! Si à chaque fois que t'as un petit peu de monde dans le restaurant, que t'es dans cet état-là, comment veux-tu que ça fonctionne ? Oh, putain ! T'es cramé les crottes, donc... Ah, il n'arrive pas à se ressaisir ! Oh, mais frérot, il a laissé deux jours au fond, là ! Je sens qu'il va me faire une rechute ! Une rechute ? Aïe, ça y est, ça y est, ça y est ! Oh, putain ! Ça réduit plus, ça ? Oh non, les gars ! Le gars, il est au fond du trou, frérot ! Il n'en peut plus, il fait cramer son flanc, là, je ne sais pas quoi ! Et on arrive, on voit ça, frérot ! C'est quoi, ça ? Un couloir dans le couloir, là, on voit ! Là, franchement, il n'y avait pas un autre plan à filmer ! Ce quoi, ce pari de quoi ? J'arrive même pas à me concentrer sur ce qu'il dit, j'ai des flashbacks de son énorme Raymanta, là ! Ah, c'est trop ! Je suis là pour amener des solutions ! Oh, mais non ! Non, là, non, là, là, les gars, là, c'est... Là, c'est clairement une envie de nuire ! C'est une envie de nuire de la part de la production ! Normalement, à ce stade, je ne pars ! C'était une séquence émotion, sur 30 secondes de séquence émotion, on a vu 20 secondes de Ray du cul, quand même, hein, c'est... Non, mais là, en termes de production... Je ne suis pas encore au service ! Et si je ne file pas un coup de pouce, c'est les trois quarts de restaurant qui vont partir sans manger ! Oh là là, oh le goth ! Non, mais je ne peux rien savoir ! Il est beaucoup trop fort ! Ah, ça me démangeait ! Fallait que j'essaye ! Ah, c'est le goth ultime, je ne veux rien savoir ! Putain, il est trop fort ! Heureusement que Mathilde a été très efficace en salle ce soir, parce que je n'ai pas pu lâcher Guillaume d'une semaine ! Ouais, Mathilde, bravo, Mathilde, ça y est ! L'expérience palais, c'est vraiment mieux ! Il y a eu du contrôle dans ce que tu as fait, et ça, c'est très positif ! Tu es limité par ton manque d'expérience ! C'est limité ! Ah là, tu n'es pas nul, tu es limité comme garçon, mais le prends pas mal ! Seulement, ce que vous faites est encore trop compliqué ! Il va falloir qu'on trouve une solution aujourd'hui ! Attends, 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 ce qu'ils font est trop compliqué ! Ils servent des œufs durs ! Trop compliqué ! Des côtelettes d'agneau ? Avec une salade, frérot, en dépression ? Je veux que le frère et la sœur mettent tout à plat ! Il faut que Mathilde tienne son rôle d'aîné, et surtout la gérante ! Tu l'aimes ton frère ou pas ? Oui, mais plus tard ! Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour lui dire Mathilde ? Ah oui ! Ah, il est fort ! Il est fort pour réconcilier les familles ! Il va regarder ! Oh, James Bond, qu'est-ce qu'il fait derrière le mur ? Il écoute ! C'est... Pas facile ! Ben, je t'aime ! C'est vraiment, c'est assez court à dire ! Quand je te demandais les règles élémentaires, les règles d'hygiène, les règles... les normes... T'en avais rien ! On s'éloigne du script, Mathilde, là ! On ne va pas avancer si elle continue comme ça ! Il re-rentre ! Je crois que tu... Bon, tu vas lui dire, je t'aime à ton frère, Mathilde ! Il m'a la tête ! Je ne veux pas qu'on soit que dans le reproche. Ce qui a été fait, a été fait ! Je veux que ça marche, toi ! On va tout faire pour ! Si tu n'es pas capable de dire les choses, tu vas les écrire ! Vous avez préparé nos chevaux ? C'est cool, là ! Excusez-moi, la balade à cheval, ça va lui apprendre à faire cuire un rouget frais ? Ça va lui apprendre un truc ? Je ne comprends pas, là ! C'est la part de ta sœur. Moi, tu la lises. Fais gaffe, le chevalier l'a bouffé ! On l'a parlé hier ! Chevalier l'a payé bouffé ! Moi, tu la lises. Avoir des compliments de ma sœur, ça me manquait beaucoup. Allez ! Ah, alors ! On va passer aux choses sérieuses, maintenant ! Ouais, ça va être autre chose que les œufs durs ! Je me suis dit qu'il serait bien d'installer un buffet, un buffet froid, en salle, pour plusieurs choses. Pour éviter que Mathilde déjà le carne tout le temps en cuisine. Oh non, le buffet, non ! Et toi, que tu sois tranquille avec les entrées. Oh non, pas le buffet, non ! Bar, tabac, PMU, buffet ! Là, c'est fin de... Non, mais là, Philippe, tu me déçois, là ! Tu finis plus de l'extérieur à un moment. Moi, je ne sais pas vous, mais je le foudre à le plein. Ce qu'on va faire, on va dresser trois assiettes. Ce qu'on va être trois à goûter. C'est-à-dire, toi, moi... Mais la cocotte, je ne comprends pas, c'est pour une table ! Il y a un mec seul qui arrive à ne pas avoir une cocotte comme ça, frérot, avec quatre pilons de poulet. Tu aimes cette idée de cocotte ? De cocotte, de plats à partager, oui, je trouve ça super simple. Ouais, c'est un plat à partager. C'est éclaté, mec. Pour toi, c'est plus facile. T'as un plat à porter. Pour quatre personnes, tu prends un plat, tu poses. Avec tes fours, tu prends dans ce que je voulais, non ? Je peux vous assurer que si vous le faites correctement, ça va vous simplifier la vie. On avait les tables pré-peps et... Non, c'est pas peps, c'est moche. Ça n'a rien à voir, hein. Voilà. S'il vous plaît ? Pas mal, pas mal. Ah, c'est une masterclass. Ah, c'est une masterclass. C'était terrifiant avant. Ah ouais, c'est très sympa. Là, j'ai envie d'aller manger la cocotte. Oh ouais, mais c'est magnifique, hein. La plus value, là. Ils ont fait x3 sur le resto, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'était sa place. Ah, le buffet. Super sympa. Par contre, c'est devenu chic, hein. Je te dis pas la gueule qu'ils vont tirer les pochetons quand ils vont voir que la bière, elle a pris 2€, hein. Ils vont pisser sur la devanture, hein. Alors ? Oh là, c'est une masterclass, là. Oh, ici et tout. Ah non, là, ils ont fait un... Là, pour une fois, c'est flagrant. T'appuies là. Ah bah putain. Téléphone qui sonne. Elle a un téléphone. Ah oui, carrément. Elle pourra voir sur elle. Ça va sonner et elle pourra te parler. Elle pourra à distance usir des... Ferme ta gueule, Guillaume, ton plat est dégueulasse. Pour moi, cette malade de couteau, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui va me permettre de me dire... Tu laisses me passer de côté, tu vas sur le futur. Vous avez un menu imposé. Donc une petite jambonnette. Un menu imposé. Oh, t'es qui pour m'imposer des choses, Mathilde ? Vite ma mère, je vais en restaurant. Tu vas rien m'imposer du tout. Je vous présente Guillaume, le chef. On peut applaudir parce que je pense qu'il y a... Bravo Guillaume, on l'applaudit. On l'applaudit aussi, on l'applaudit Guillaume. Ça a été une semaine très difficile. Bravo mon Guillaume. Bon, le service s'est super bien passé. Il y a eu une vraie complicité entre eux et beaucoup d'enthousiasme. Et c'était le plus important. Depuis mon passage il y a deux mois, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 25%. Le buffet froid est très apprécié de la nouvelle clientèle. Et grâce à cette formule, Guillaume a repris confiance en lui. Mathilde lui laisse désormais plus de responsabilités dans l'organisation de la carte et de la cuisine. Les relations entre Mathilde et Guillaume se sont apaisées. Ils font tout pour donner un second souffle à leur brasserie. Et le Covid est arrivé juste derrière tout ça. Et ben, la vie est vraiment une salope. Bon bah très bon épisode, on est rarement déçus. Je sais pas s'il y a vraiment une fois où on a été déçus d'un cauchemar en cuisine. C'est toujours sympa. Musique Sous-titrage ST' 501